salut à tous c'est fred pour ipps gaming on se retrouve sur une vidéo de devillion donc comme à l'habitude on reprend là où on s'était arrêté et ici on allait découvrir la première instance et à la fin de cette fameuse instance si mes souvenirs sont bons on devient indévident enfin voilà donc entrer dans la caverne hurlante je vais quand même encore vérifier mon son ça me paraît toujours particulièrement fort ou quand même pas on se calme voilà bonjour mesdames enchanté de connaissante et où il a pu faire le mauvais bouton en plus bon sang oui d'accord oui oui d'accord tout à fait ah j'ai une nouvelle attitude aussi à rajouter donc je vais faire uniquement du flingueur pour le moment flamme dansante vous n'avez pas dix pour cent de chances de créer un explosif l'explosif affiche 40% de dégâts de la capacité à tous les unis d'un rayon de 2 mètres vitesse et projectiles moins dix pour cent on prend pas en fait ça me semble drôle de ralentir mes projectiles mais bon triompher du garde des clés pour obtenir la clé de la prison de diable allons obtenir la clé de la prison de diable dans ce cas et allez on le pose tout on n'a pas peur aussi boum 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 mortel quel tueur en série allez on continue notre ascension le truc à récupérer la vite fait et là je pense qu'on a voilà notre garde des clés donc un mini boss c'est pas très costaud comme à l'habitude de toute façon on ramasse tous les bonus très bien on ouvre la porte et on doit tuer tonko tonnois on le saura après de toute façon pour le moment on continue à désinguer les sbires qui se mettent sur notre chemin tranquillement c'est une instance solo celle-ci je crois je crois que celle-ci on peut pas la faire en groupe si mes souvenirs sont bons je peux me tromper mais je pense qu'elle n'est pas faisable en groupe comme c'est la première qui sera à venir d'Evilian et tout le tralala quand je dis que c'est la première je mens un peu parce qu'en fait le prologue c'est une espèce déjà d'instance toujours une petite flèche pour nous guider mettre de la bonne voie pour être sûr qu'on ne se trompe pas malgré qu'il n'y a qu'un chemin à quoi qu'on serait pas capable de faire de mille tours ou en tout cas c'est ce qu'il pense un cadeau alors il est là Stunley il y a des cadeaux maintenant on doit détruiser le convocateur d'esprit alors mon cadeau boîte énigmatique rare des clés pour ouvrir ça je peux pas l'ouvrir mon gilet est-ce que je peux le mettre oui bien sûr boîte à talisman ça je peux l'ouvrir qu'est-ce que ça va me donner c'est un niveau 15 impératrice des airs comme m plus 160 pièces d'argent des cas supplémentaires plus 4 je peux pas trop comment ça s'équipe on verra après c'est ici j'ai une robe que je peux mettre yeah la look maintenant en vert comme ça c'est on continue notre ascension fulgurante c'est ce fameux portail qu'il faut absolument détruire parce que ça amène plein de cochonneries c'est ce fameux je me fais casser la tête par les méchants pendant que je frappe le portail c'est pas scandale pas attendre gentiment que je casse ce truc puis après qu'on se mette sur la tête non c'est trop loyal ça triompher du prévôt de l'Akishi on va le laisser finir alors hein et voilà le travail un jupon robuste c'est ce qu'il est meilleur il est où ce jupon robuste défense magique non il est moins bon j'ai encore pris un objet c'est quoi des gants robustes on a toujours besoin et je pense que voici le prévot l'Akishi sur lui-même bon c'était pas vraiment une difficulté le prévot l'Akishi est-ce que j'ai une ceinture ? j'en avais pas encore maintenant j'en ai une c'est parfait je suis heureux alors on doit se rendre à l'endroit douche ou rien que de non ça fait peur oui c'est douche je crois qu'on est arrivé au boss on doit détruire les drains d'énergie mais en même temps on doit casser les dents aux méchants alors ici ça lui va quand même un peu plus chaud le bourreau guillotène c'est un des boss à tuer un mini boss toujours qui rapporte rien absolument rien et on doit péter le dernier dispositif d'absorption de mana voilà maintenant on va libérer c'est le clown de Bolton là je suis encore faible mais je dois accomplir ma mission piquez aidez-moi oui tout à fait raison mendiant piquez aidez-moi et après qui sait qu'il va choper tout le mérite hein allez rejoignons l'antre de prénix il va mettre lesんでs à la balteste non même si à la nouophanie il est ne faut qu'il pas n'a hinten min je crois qu'il est oh mon dieu il a mis un coup d'épais c'est bien nettoyé et je suppose que là on arrive après nix et à la fin de l'instance quand on l'aura démonté il est moche il est beau mais il est moche beau graphique comment on est moche c'est une espèce d'armure le garçon éviter toujours son rayon qui cible et ça aussi aïe ça fait mal on va prendre une potion de soin au cas où on a commencé à entamer sa vie donc c'est déjà pas si mal ça marche plus je n'arrive plus à l'esquiver c'est parti voilà je sais plus comment on fait pour esquiver ça va pas le faire on va barder ce pas je comprends pas allez a quand même éliminé ce prémix et la transformation en des millions la prison s'effondre prénix devait la faire tenir par sa présence vite dans le portail et voilà donc dans la cité d'asperon on arrive on va terminer la quête avec bolton je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire ici d'accord très bien tout à fait donc maintenant ça c'est pour pour après et en fait ici voyez on passe automatiquement en humain ou en dévilian donc c'est une espèce de mini arène où on peut déjà défier soit des épouvantailles d'entraînement et épouvantailles de bataille et ici donc s'il y a des autres joueurs qui arrivent on peut se taper dessus un peu comme ça faire des petits duels rien de méchant donc on va faire le portail d'entraînement des vilains je pense on le fera plus tard en fait à mon avis je pense ça sera cool ça peut bien faire l'objet d'une autre vidéo voilà donc ben on a fini le donjon donc je vous remercie de m'avoir suivi et alors ben on se verra très bientôt dans une prochaine vidéo allez ciao ciao konnichiwa